... Afrique du Sud, l'arc-en-ciel de la gravité. Une série d'émissions proposées par Michel Pomarède, réalisées par Jean-Philippe Navarre, avec à la prise de son et au mixage, Philippe Brodin. ... Bonjour, bonjour à tous. Dernier temps de notre exploration de la société sud-africaine, avec une matinée entièrement consacrée à la littérature. À midi, suite et fin de notre feuilleton, retour à Robben Island, avec des extraits de la pièce The Island, écrite par Atoll Fougar, John Canney et Winston Antoshona, sur le sort de deux prisonniers retenus sur l'île. De 11h à midi, dans le documentaire, vous découvrirez les nouvelles voies de la littérature sud-africaine. Derrière les Gordimer et autres Kudze, lauréats du prix Nobel en 1991 et 2003, vous ferez connaissance avec la poétesse africanaire Anki Krog, la romancière Marlène Van Yekkerk et les poètes noirs Lézégo-Rampolo-Kang et Brawili Kokzile. À 10h dans le débat, nous élargirons le point de vue sur l'arc-en-ciel de la création, en parlant musique et cinéma. Mais tout de suite, je vous propose de nous arrêter sur le destin tragique d'Ingrid Juncker, jeune poétesse africanaire. Née en 1933, c'est la fille d'un homme politique, membre du parti national, un responsable de l'apartheid. Ingrid Juncker s'est suicidée en 1965, à l'âge de 32 ans. Portrait de la Virginia Woolf sud-africaine avec cette archive, Ingrid Juncker ou la poésie de la rébellion. Quelques vers de poésie en africance par Ingrid Juncker. Nelson Mandela, élu président en 1994, dans un discours devant le Parlement sud-africain. Dans ces jours sombres, où tout semblait sans espoir dans notre pays, alors que beaucoup refusaient d'écouter son message, elle s'est ôtée la vie. Elle était à la fois une africaneur et une africaine. Son nom est Ingrid Juncker. Au lendemain des massacres de Sharpeville, où sont tombés des manifestants contre le pass, la poétesse écrit ce poème que je vous cite. L'enfant n'est pas mort, l'enfant lève les poings contre sa mère qui crie « Afrique ». L'enfant n'est pas mort, ni à Langoua, ni à Nianga, ni à Orlando, ni à Sharpeville. Ni au poste de police de Philippi, où il dit « Avec une balle dans la tête ». L'enfant est présent à toutes les assemblées et vote. L'enfant scrute à travers les vitres des maisons et sonde le cœur des mères. L'enfant qui ne voulait que jouer dans le soleil de Nianga est présent partout. L'enfant est devenu un homme, brille sur toute l'Afrique. L'enfant devenu un géant brille sur le monde entier. Il n'a pas besoin de passe pour ça. Poème d'Ingrid Juncker Le visage de l'amour Ton visage est le visage de tous, avant toi, après toi, tes yeux calmes, comme l'aube bleue qui nuit après nuit se lève avant les nuages. Réveil de la beauté blanche et changeante, le paysage que je découvris sur ta bouche éclaircie protège le secret du sourire, comme les montagnes protègent les petits villages blancs, comme tes poignets l'étendue de leur délice. Pas question de commencement, pas question d'occupation, pas question de mort. Le visage que j'aime, le visage de l'amour, le visage que j'aime, le visage de l'amour. Elle était à la fois une africaneur et une africaine. On pourrait dire mieux d'une blanche qui a vécu dans la période la plus sombre de l'apartheid. Ingrid Juncker et son travail étaient oubliés, et Mandela, en 1994, les porte à la connaissance de tous. Le paysage de son enfance, c'était la baie de Gordon, sur la côte du Cap. Elle grandit dans un petit village de pêcheurs. Son père délaisse sa famille quelques temps avant sa naissance. Ingrid, enfant, tient beaucoup à une poupée chiffon et une Bible que son père devait envoyer. Sa mère était souvent malade, sa sœur aînée et Ingrid sont élevées par leur grand-mère, une grand-mère très croyante. Le dimanche, elle participe à des réunions après la messe. Ingrid la suit, fascinée par les textes bibliques. Dès son plus jeune âge, elle commence à écrire. Ingrid est une enfant libre et combative, toujours pieds nus dans les prés sur la plage. La mer ensoleillée, la côte, les oiseaux de mer, telles sont les images qu'elle utilisera plus tard dans ses poèmes pour signifier l'innocence et la liberté. À 12 ans, elle perd en très peu de temps sa mère et sa grand-mère. Un inconnu, aux lunettes sombres, vient chercher les deux sœurs. C'est leur père, Abraham Juncker. Elle s'éloigne de la côte. À travers la vitre, Ingrid voit sa jeunesse disparaître. En souvenir de ma mère, L'éclat ocre d'une lumière perce de l'océan. Sur le terrain derrière, là, entre le linge et un grenadier chargé de fruits. Ton rire, le matin, court, se précipite, comme une bête à bon Dieu qui me tombe sur la main. Le père d'Ingrid, Abraham Juncker, est un africaneur conservateur. Lassé de n'avoir rien construit, il essaie de se trouver une place dans le cercle du parti national, du premier ministre Verwoord, l'architecte du régime de l'apartheid. Jadis, il avait voulu devenir écrivain, mais son travail ne fut pas pris au sérieux. Il s'emploie désormais tout entier à construire une carrière politique. Ingrid est envoyée dans une école stricte et doit porter l'uniforme. Les pieds nus de l'enfance sont loin. Le monde de la baie de Gordon appartient au passé. Ingrid cherche la reconnaissance de son père, mais les sentiments de la jeune fille restent incompris par Abraham Juncker. « En guise d'attention, écrit Ingrid, nous avons le droit de lire des versets bibliques et de la poésie d'adulte. » Enki Krog, une des grandes voix de la poésie sud-africaine contemporaine. Je trouve cela tellement beau. J'en ai la chair de poule. Il ne s'agit pas de sentiments élevés, ce n'est pas l'histoire d'amour d'une vie. Aujourd'hui, je fais les cent pas sur le terrain, près d'une barrique. Le cœur méfiant comme le poulet qui picore un mystère, une pierre. L'amour n'est rien d'autre que des désirs regrettés. Je trouve cela terriblement beau. Ici, à Valkenburg, j'ai fui et je rêve de l'époque de la baie de Gordon. Je joue avec les tétards dans le courant et grave des thunes dans un saule pleureur. Je suis le chien qui trotte sur les plages et affronte seul le vent du soir. Je suis l'oiseau de mer affamé qui pique et avale les nuits mortes en un repas. Le Dieu t'a fait à partir du vent, de sorte que ma douleur en toi trouve sa perfection. Partout où je suis allée avec toi, c'est sur les algues et l'herbe que la mer rejette mon corps. Quel âge avait-elle à l'époque ? Elle a à peine 22 ans. Elle a 22 ans, elle est à la recherche de son père. Elle se marie avec Peter Wenter, bien plus âgée qu'elle. Mais elle est trop agitée, le mariage tourne au fiasco. Ingrid met au monde une fille, Simone, et vit comme une femme indépendante. Son premier recueil lui apporte un nom. C'est au sein d'un petit groupe d'artistes installés sur la riviera du Cap, à Clifton Beach, qu'elle s'installe en tant que poétesse. L'écrivain André Brink, qui fut l'amant d'Ingrid Donker, se souvient de la rencontre avec la jeune poétesse. Là où nous nous trouvons, à Clifton, il y avait une colonie d'artistes avec John Cope, Jan Rabi, Huiz Krikt. C'était une période excitante, influencée par ceux qui revenaient d'Europe, et surtout de Paris. Ils avaient appris à connaître l'existentialisme et l'avant-garde. Une période où les poètes étaient également influencés par la nouvelle vague néerlandaise des années 50. C'était une période d'excitation, d'ébullition. Je crois avoir rencontré Ingrid pour la première fois chez Jan Rabi. Elle était la plus jeune du groupe. Elle était belle. Il y avait quelque chose en elle que l'on voulait protéger. Moi aussi, d'ailleurs. Nous avions à peu près le même âge. Nous voulions la protéger d'elle-même et des autres. Elle était perdue. Elle était têtue et un peu gâtée. C'était une jeune fille gâtée. Elle avait le caractère d'une jeune Marilyn Monroe. Elle était vulnérable. Et il était facile de la blesser. Mais elle était aussi provoquante dans son discours et son comportement. « Fruits amers de l'aube. Fruits amers du soleil. Le miroir entre lui et moi est cassé. Je veux trottiner sur la grande route. Pour chacun de ces mots, s'ouvre un nouveau chemin. Souvenir d'une forêt de pas où je m'égare. Chaque pas, une douleur. Le perroquet multicolore rit, se rit de moi, jusqu'à ce que je m'arrête, dupée par sa moquerie. L'écho n'est pas une réponse, répète-t-il partout. Fruits amers de l'aube. Fruits amers du soleil. Un jour, elle m'a dit, « Tu sais, tu es le premier noir que j'ai rencontré, à qui j'ai pu parler. » Et à part ça, je ne sais pas ce qu'elle ressentait pour les autres. Les autres qui n'étaient pas blancs. Elle n'en parlait jamais. Elle était curieuse des autres. Mais bien sûr, beaucoup de gens n'avaient pas la chance de pouvoir se mélanger. Il y avait des problèmes à l'époque. Le pire était la folie politique. C'était comme vivre dans une période d'épidémie, de peste. C'était une peste politique qui nous touchait tous. Nous ne savions pas où nous étions. C'était de la folie pure. Il y avait ces lois et ces règles imaginaires qui existaient et qui trouvaient une réalité au Parlement. Allons d'or, l'homme sombre. Sur le chemin vert, venu de l'horizon, sur cette terre chérie, avance un vieil homme, portant la lune dans ses cheveux, un rossignol dans le cœur, du jasmin à la boutonnière, le dos courbé par les années. Que fait-il, maman ? Il appelle les grillons. Il appelle le silence noir qui chante. Comme les roseaux, mon cœur. Comme les étoiles qui font toc-toc, ma chérie. Comme de petites pendules aux cadrans éloignées. Quel est son nom, maman ? Son nom est Soucha. Son nom est Dor. Monsieur, oubli, du pays des Souvent. Son nom est Alondor. Il s'appelle mon agneau. Alondor, l'homme sombre. Maman ? Alondor, l'homme sombre. La situation explose à Sharpeville. Plus de 10 000 Noirs manifestent contre la loi du PAS, imposée par le Premier ministre, Vervorde. La police ouvre le feu. Bilan, 67 morts et plus de 200 blessés. Au cap, aussi, les manifestations dégénèrent. Un article qui rend compte de la mort d'un enfant, tué d'une balle en pleine tête dans les bras de sa mère, met Ingrid en état de choc. Cela aurait pu être Simone, sa fille. Elle écrit un poème intitulé « L'enfant tué par des soldats à Nyanga ». L'enfant tué par des femmes. Sous-titrage ST' 501 En considérant le peu de poèmes qui parlent de la sauvagerie des années 60, si vous demandez dans un pub quel poème vous fait revivre ces années-là, tout particulièrement dans cette période de massacre, ce serait celui d'Ingrid Juncker, plus que tout autre. Parce qu'il vient des tripes, et pour moi, cela doit venir totalement de son imaginaire. Car dans les années 60, en Afrique du Sud, le pays était divisé, les Blancs étaient de l'autre côté. Et pour une femme blanche, de passer ainsi dans l'autre camp et ressentir quelque chose, pour un enfant de Nyanga, c'était tout simplement incroyable. Je veux dire qu'il est difficile pour un Noir de franchir la limite qui sépare Johannesburg et le Cap, et de visualiser Nyanga. Et pour une femme blanche d'Afrique du Sud, dans les années 60, il est doublement fascinant de voir que le passage de l'autre côté a eu lieu. Ma poupée tombe et se casse. L'ombre alerte la rue zigzagante. Du haut d'un balcon, entre les rages à carandas lumineux, l'ombre alerte le soleil, par le son des flûtes d'un enfant, dans la rue grondante. Ma poupée tombe, on dirait que c'est un corps, et elle peut parler tout comme une personne. Tirée comme un moineau, ma poupée pif-paf tombe du rebord d'une fenêtre. Ou bien, était-ce le vent de loin ? Ou bien, était-ce ma main ? Ma poupée tomba à terre, lorsque le soleil fit résonner dans l'air son horloge de bronze, lorsque les nuages enduirent les murs de Chauvive, précipitant l'ombre à l'arrière. L'ombre alerte le soleil. C'est de la porcelaine, une lumière qui tombe. Si je tombais, moi, d'un balcon, en me cassant, aurais-je le même aspect ? André Brink En mars ou avril 1963, je suis allée au Cap, principalement pour voir Yann Rabhi et quelques amis. Plus tard, dans l'après-midi, j'étais chez les Rabhi pour parler d'une manifestation contre la censure. Les écrivains de Klerk et Jack Hope étaient là, et Ingrid aussi. Elle est entrée, vêtue d'un pantalon vert moulant, pieds nus. Il y eut tout de suite une tension dans l'air. La discussion était sérieuse. Ingrid objectait systématiquement à ce que disaient les autres écrivains. Jack et elle étaient tout le temps en opposition. Elle y mettait tant de feu et de colère qu'elle m'a plu tout de suite. André Brink est l'un des écrivains les plus importants des années 60, de ceux qui s'insurgeaient contre la littérature et le pouvoir dominant. En signe de protestation contre les nouvelles lois, 200 écrivains et sympathisants signent une pétition. On y retrouve tous les grands noms du moment, et aussi celui d'Ingrid. Son père, Abraham Juncker, condamne sans ménagement ceux qu'il appelle des moins que rien. La controverse entre père et fille atteint les premières pages des journaux. La relation entre Ingrid et son père était faite d'opposition. Ainsi, sa prise de position dans le groupe des écrivains faisait ressortir tous les conflits de sa vie. La pétition a constitué un point de rupture dans sa relation avec son père. Peut-être que cela stimulait indirectement notre relation. J'étais à peu près le premier amant de son âge. Je n'étais pas plus âgée qu'elle, et ne représentais donc pas la figure paternelle. Grâce à notre relation, elle pouvait s'opposer plus facilement à la vieille génération des pères menaçants. Plus de 40 ans après sa mort, il m'est difficile de résumer en quelques mots qui était Ingrid. Elle était enflammée et passionnée. Ce en quoi elle croyait politiquement et personnellement, était pour elle très important. Les petits riens ne l'intéressaient pas. Elle ne parlait que des choses qui la passionnaient vraiment. Elle était très émotive. C'est pourquoi mon expérience avec elle, sur deux ans de vie commune, avec des ruptures, fut un paradis autant qu'un enfer pour moi. Lorsque c'était l'enfer, c'était vraiment affreux. Elle fuguait, elle menaçait de se suicider. Un jour, elle a sauté devant une voiture et un inconnu l'a ramenée à la maison. À d'autres moments, elle pouvait être calme, sereine et tendre. Elle était incroyablement compliquée, comme si plusieurs personnes cohabitaient dans un même corps. André Brink est marié et ne veut pas divorcer. Et Jack, son autre amant, ne veut pas s'attacher. Ingrid se trouve dans une impasse et veut en sortir. Ingrid se faisait de l'Europe toute une idée et en rêvait à travers la poésie de Juskrig, notamment. Les pays du Sud l'attiraient surtout. Financièrement, il n'était pas possible de s'y rendre. Mais en 1964, elle gagne le prix littéraire A, P, B. C'était la plus grande récompense de la littérature africaine. Et elle l'emporta avec son recueil, la fumée et l'ocre. Elle décida d'utiliser l'argent pour se rendre en Europe. Je peux le dire, je t'ai attendu. Ces nuits occidentales, sous les abris, dans les queues, aux abords des canaux, dans les aéroports, dans des tours de larmes. Tu es venu à travers les villes perdues d'Europe. Je t'ai reconnu. J'ai dressé la table avec du pain et du vin. Mais imperturbable, tu as tourné le dos. Tu as enlevé le coq de la table. Et sans un mot, avec un sourire, tu as quitté le monde. Nous savions déjà auparavant que je m'installerais chez elle. Ensuite, je la rejoindrai à Amsterdam. De là, nous irions ensuite à Paris, puis en Espagne. Dès le deuxième jour, ça se passe à Mal. Sous prétexte qu'elle voulait profiter de la vie, elle ne choisissait que les hôtels et les restaurants les plus chers où elle rejoignait d'autres écrivains. Cela coûtait cher. En ce temps-là, je pensais à tort que je devais payer pour tout et l'inviter. Mais j'avais peu d'argent. Nous avions des disputes à propos de la vie qu'elle voulait mener. A Paris, ça allait mieux. C'était pour nous deux un rêve. C'est là aussi que nous avons rencontré pour la première fois l'auteur Hank von Brittenbach. Nous avons découvert Paris tous les deux et encore maintenant, cette ville est spéciale pour moi. Mais l'expérience que s'était faite Ingrid de la réalité datait de notre séparation d'un mois. Elle s'était construite un monde de rêves à travers notre correspondance. C'était un monde bien différent de la réalité. Nous nous disputions pour un rien. Parallèlement, Jack, l'autre amante d'Ingrid, lui écrit tous les jours et elle lui répond. Ce sont des lettres passionnées, des lettres de rupture. Jack trouve que son état empire et qu'André Brink n'est pas à la hauteur. Sa relation avec les deux hommes atteint son paroxysme et cette expérience lui déchire le cœur. De Paris, nous sommes allés à Barcelone. En quelques jours, cela a atteint de telles extrémités qu'il était clair que nous ne pouvions passer un mois ensemble. Après de violentes disputes, nous avons décidé qu'elle repartirait pour Paris. Elle se sentait misérable lorsque Henk vint la chercher. Après quelques jours, il a dû la faire interner dans une clinique psychiatrique. « Plante pour moi un chêne, que je puisse reconnaître ma silhouette, que les écureuils puissent enterrer leurs glands. Offre-moi un chien, que j'embrasse et coussinet la nuit quand tu dors à poing fermé. Veille à ce que mon arbre ne soit pas abattu, déraciné, broyé, éclaté. Offre-lui un paradis au gland bleu. Construis-moi une maison ouverte, de sorte que je découvre des fenêtres, vertes ou bien grises, mais bien placées. Laisse mon chien m'aimer. Veille à ce que je puisse le nourrir quand tu dors, au-delà des étoiles et des miroirs de mon front. Au retour de son séjour européen, Ingrid trouve une situation nouvelle dans son pays. La situation politique s'est durcie. Le travail de ses amis est interdit. Le pays est déchiré, comme l'est alors son cœur. Elle écrit un de ses derniers poèmes, « Ce qui flotte au vent », qui relie sa situation et celle de l'Afrique du Sud. Elle a vécu avec sa grand-mère quand sa mère est tombée malade. Elles partaient toutes les deux dans la brousse et célébraient l'église pour de fous. Sa grand-mère rassemblait les enfants des pêcheurs et leur faisait chanter les poèmes d'Ingrid. Elle les appelait les poèmes « Alléluia » dès son plus jeune âge. Les souvenirs de Simone, la fille d'Ingrid Juncker. Mon premier souvenir reste quand même la plage, la mer, le soleil, quand je jouais sur le rivage et dans les vagues avec Ingrid. Nous habitions sur le sable. Je nous revois encore faire la course dans les escaliers de la maison pour jouer. Ses amis Jack et Marjorie s'allongeaient sur la plage pour écrire et pour parler. Vers midi, de la fenêtre, nous parvenait le son d'une clochette. C'était l'heure de déjeuner. Au menu, toujours de délicieux éco-pureux repas. Puis, après le déjeuner, nous retournions sur la plage jusqu'au coucher du soleil. Nous passions tellement de temps là-bas, à Clifton. Nous sommes en France. Il s'aggrave d'une spouche. Il n'y a pas de couleur et il y a de l'air. Il s'aggrave d'une bouche. Il s'aggrave d'une brûlglaise. Il s'aggrave d'une brûlglaise. Il s'aggrave. Il s'aggrave. Il s'aggrave, comme en Afrique. Il s'aggrave. Il s'aggrave. Il s'aggrave. Quand elle est partie en Europe, j'étais si triste. Je ne voulais pas qu'elle s'en aille et elle m'a beaucoup manquée. Je lui ai écrit une lettre parce que des journalistes sont venus me prendre en photo. Il neigeait à Johannesburg cette année-là. Et je lui ai envoyé cette lettre. J'attendais son retour. Quand elle est revenue, les choses avaient changé. Elle n'était pas heureuse. Je ne pouvais rien faire pour lui faire retrouver la joie de vivre. Je me souviens qu'un jour, des journalistes sont venus faire une interview. Elle était si triste. Rien ne la faisait sourire. Alors je lui ai dit que j'avais un secret à lui confier. Les photographes étaient là. Je lui ai demandé, tu sais ce que c'est mon secret ? Non, a-t-elle répondu. Je lui ai dit, rien. Elle a souri et ils ont pris une photo. Mais les choses avaient irrémédiablement changé. Tu es mort pour moi. Sans que je le sache. Des années durant, j'ai ainsi prié. Espérant avec Pudibondry une nouvelle rencontre. Encore un œillet d'après-midi pour le lèche-vitrine du jour. Et dans mon imagination, je vois dans la lumière du néon le reflet blafard de ton visage de saint. Maintenant, je le sais. Tu es mort. Et le lien se coupe comme d'un coup de ciseau avec des mains douces. De notre amour, il ne reste qu'un excédent ridicule, inutilisable, amorphe et sans Dieu. Maintenant, je le sais. Tu es mort. Et tout mon orgueil, chaque jour, s'envole sur les débris et la poussière. Nous sommes en juillet, mois d'hiver sur le Cap. Ingrid est sans argent et dans un appartement froid. Sur la page d'un magazine, elle écrit une dernière lettre. Occupez-vous de Simone, je ne peux faire mieux. Au milieu de la nuit, elle sort pieds nus dans la rue. Il y a là un agent qui la ramène chez elle. Mais un peu plus tard, elle sort à nouveau et s'enfonce dans la mer. Le matin suivant, son corps gît sur la baie du Cap. Elle a 31 ans et laisse derrière elle quelques recueils de poèmes. Des poèmes qui relatent une vie déchirée dans un pays déchiré. Nous sommes en 1965 et en Afrique du Sud, sa mort n'a encore aucun sens. Sous-titrage Société Radio-Canada La première fois que j'ai vu Ingrid, elle dansait en avançant sur la plage. Elle y était souvent et à la maison aussi. Il y avait tout le temps du monde. Je préparais toujours assez à manger pour un invité surprise. Nous n'étions pas tous les jours à Clifton, mais elle, si. Nous nous sentions à l'orée d'une nouvelle ère créatrice. C'était captivant. Ingrid était une mère très animale. Elle prenait sa fille sur sa poitrine, puis roulait avec elle dans le sable. Elle était très tactile. Quand elle est partie en Europe, nous pensions tous que nous devions l'en empêcher, mais c'était impossible. Elle était décidée. Si nous l'avions retenue, elle l'aurait fait trois jours après. Elle était décidée à partir. Tout appartenait au passé. Ses amours, ses écrits, son appétit de vivre. Elle était tellement comblée de tout cela que rien n'avait de sens. Je ne sais pas si son amant, Jack Cope, aurait pu s'occuper d'elle. Il était trop vieux pour elle. Jack avait déjà eu un mariage raté derrière lui, et André Brink aussi. Le lendemain de sa mort, mon ami, le poète Huys, appelle et me dit « C'est arrivé, elle l'a fait. Ils sont en train de la sortir de l'eau. » On est partis à la recherche de son père, mais il était à la chasse. Après une longue recherche, on a retrouvé son père, et sa première réaction fut de dire « En ce qui me concerne, ils peuvent la remettre dans la mer. » Ensuite, seulement, on nous a prévenus. André Brink Je me souviens encore que je suis devenue aveugle d'un coup. L'après-midi, j'ai appris la nouvelle, et je suis devenue aveugle jusqu'au lendemain. Le choc a été terrible. Je me suis rendu compte à l'époque à quel point notre relation était forte. Je sentais que cette relation était arrivée à son terme, qu'elle était terminée, et en même temps qu'elle ne serait jamais finie. C'était une décision difficile à prendre que d'aller au Cap, à l'enterrement, mais ça a été ma première pensée. On en parlait tellement dans les journaux, de la tension suscitée par l'enterrement, avec les amis d'un côté, son père et sa famille de l'autre. J'aurais voulu y être, mais je pensais que ma présence allait sérieusement déranger, et que cela pourrait mettre à jour quelque chose de très privé. Une coccinelle s'arrêta derrière, et un Abraham Jonker en colère en sortit, avec deux agents de police, la femme d'Abraham et leur fille Anna. Nous étions près de la grille, et nous accueillions les gens qui venaient aux obsèques. Tout le monde ignorait Abraham Jonker. Tout d'un coup, il bouscula tout le monde, souleva le cercueil avec les quatre préposés. Il mire Ingrid dans sa tombe. Nous avions voulu un cercueil tout simple pour Ingrid, mais il en avait acheté un très luxueux, et nous a envoyé la note. Lors de l'enterrement proprement dit, « Jakob est enfin arrivé dans un état terrible, comme quelqu'un qui était possédé. Ingrid, criait-il, pourquoi es-tu partie ? » C'était assez dramatique, et en fait assez étrange. Madame Jonker s'est approchée de moi et m'a dit « J'espère que vous n'allez pas nous faire une scène. Nous souhaitons que cela se passe sans encombre. » J'ai répondu, « Finissez-en et partez. » Je ne sais pas pourquoi elle m'a parlé en anglais. Aussitôt après leur départ, tout le monde se pressa devant la tombe, jeta des fleurs et alluma des bougies. Jan s'approcha et dit, « Nous n'avons pas fait un bel enterrement à Ingrid. » Ce n'était pas un bel adieu. Réunissons-nous à nouveau demain pour dire convenablement adieu. Et le lendemain, tout le monde est venu. Minuscule grain de sable, Petite pierre qui roule dans la main, Petite pierre fourrée dans mon sac, Deviens une petite pierre qui rapetisse. Petit soleil, si grand dans l'azur, Je te regarde du coin de l'œil. Tu brilles sur mes petites pierres. En un instant, il n'en reste qu'une. Petit enfant qui pousse des cris. Rien au monde n'est grand. Tranquille, tu ris et tu parles. Puis te tais dans la rue de la mort. Petit monde roulé et bleu, De toi, je fais un grain de sable, Une maisonnette, une porte et deux fenêtres, Un jardinet, des pacarettes bleues, Fléchette qui disparaît dans l'horizon, Amour qui s'amenuie jusqu'au néant, Menuisier qui fabrique une boîte, Je me prépare pour le néant. Minuscule grain de sable, Ma parole n'est rien à côté de toi. Minuscule grain de sable, Ma mort n'est rien. Après l'enterrement d'Ingrid, Son père Abraham allait de plus en plus mal. Il s'est pour ainsi dire noyé dans l'alcool. On lui disait qu'il ne devait pas boire autant, Mais il ne s'est jamais remis de la mort de sa fille. Simone, la fille d'Ingrid Dunker, Et les souvenirs de funérailles de sa mère. Moi, je n'ai pas été invitée aux obsèques d'Ingrid. Ses amis ne voulaient pas que j'y sois. Peut-être ont-ils pensé que c'était trop dur pour moi d'y faire face, Parce qu'à l'époque, j'étais très jeune. Je ne suis jamais retournée au Cap, Sauf une fois ou deux en vacances chez Jack. Mais ça a été une véritable cassure avec ma mère. Dans sa dernière lettre, Elle demandait à Jack de lui pardonner Et de parler à André. Mais c'était très triste. Même sur sa mort, Elle ne voulait pas qu'on sache la vérité. Elle a dit clairement, Ne dites pas la vérité à ma fille Simone. Dites-lui que c'était un accident, Car elle ne s'en remettrait pas. Elle ne pourrait pas faire face à la vérité. Et bien sûr, Le cercle de ses amis artistes a fait le contraire. Ils ont dit la vérité à Simone, Et elle a eu du mal à faire face. Quand Ingrid est morte, Je me suis réfugiée en moi-même, Et le chemin de la guérison a été long et difficile. Mais je pense que lorsque Nelson Mandela A lu son poème au Parlement, Cela a changé beaucoup de choses en moi. Cela m'a rendu ce que j'avais perdu. Et j'ai ressenti que dans ce geste, Il y avait quelque chose pour moi. Mais cela a pris beaucoup de temps. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Dans une école à deux pas du poste de police, Ou plus de 40 ans auparavant, Un enfant noir fut tué d'une balle dans la tête, Dans les bras de sa mère. Il y a Sandil Kenny. Il était instituteur. Aujourd'hui, nous sommes allés à Nyanga Pour trouver les traces de l'enfant. Pour savoir qui il était. En fonction de ce qui était indiqué Dans le poème d'Ingrid Juncker. Et quand nous sommes allés à Nyanga, Je vous dis ce qui m'a profondément ému. Nous sommes arrivés dans cette maison, À la façade de briques. Et nous avons rencontré une femme Qui est la sœur De cet enfant tué en 1960. À l'époque, On nous disait qu'il ne fallait pas sortir Parce qu'il y avait un barrage. Mon grand-père a emmené mon frère Car il était malade. Et puis c'est arrivé. Oui, ils avaient tracé une ligne Autour du quartier Que nous ne devions pas franchir. Mon grand-père l'a franchi. Alors les militaires ont commencé À tirer sur nous. Ils ont atteint mon frère à la tête. La balle est ressortie par l'oreille. Quel âge avait l'enfant ? Il avait un an et demi, je pense. Son nom ? Il était Wilberforce Manjati. Avaient-il un nom en Kosa ? Musouli. Cela veut dire Celui qui console. Wilberforce Manjati. Et vous n'avez jamais entendu Parler de ce poème Écrit par une femme blanche. C'est la première fois Que l'on vient vous parler De votre frère ? Personne n'est venu Vous parler de lui ? C'est elle, Ingrid Jonker. Elle a écrit le poème L'enfant. Mais elle est morte, elle aussi. Elle s'est suicidée dans la mer. Mais elle a laissé un poème Sur votre frère. Lorsque Mandela est arrivé au Parlement La première fois, Le 25 mai 1994, Il a lu ce poème devant les députés. J'essaie de trouver la version en anglais. Il y en a une aussi en Zulu. Poème d'Ingrid Juncker L'enfant L'enfant n'est pas mort L'enfant lève les poings Contre sa mère qui crie Afrique L'enfant n'est pas mort Ni à Langa Ni à Nianga Ni à Orlando Ni à Sharpeville Ni au poste de police de Philippi Où il gît Avec une balle dans la tête L'enfant est présent A toutes les assemblées Et vote L'enfant se crue A travers les vitres des maisons Et sonde le cœur des mères L'enfant qui ne voulait que jouer Dans le soleil de Ni à Langa Est présent partout L'enfant devenu un homme Brille sur toute l'Afrique L'enfant devenu un géant Brille sur le monde entier On n'a pas besoin de passe pour ça Je ne peux pas l'expliquer Mais je comprends ce qu'elle essaie de dire A propos de l'enfant La fin du discours de Nelson Mandela Nous sommes en avril 1994 Devant le Parlement sud-africain Son nom est Ingrid Juncker Pour elle et pour ceux comme elle Nous nous tournons vers la vie Pour elle et pour ceux comme elle Nous nous engageons Auprès du pauvre De l'oppressé Du malheureux Et de l'opprimer Ingrid Juncker La poésie comme rébellion Traduction Gautier Robert Texte dit par Alain Etnard Gwennela Deleuze Mylène Wagram Davantage d'informations Sur notre site L'adresse est www.franceculture.com Ne manquez pas notre débat C'est tout de suite Après cette courte pause Je me souviens C'est notre vie comme un livre C'est un livre qui s'occupe de l'espoir Et tous les vœurs de l'espoir Et tous les vœurs de l'espoir Et tous les vœurs de l'espoir